Voilà, merci, je m'appelle Moumoudi Dugo, je suis ingénieur, aménageur de territoire et développeur de territoire, diplômé de l'université Joseph Fourier de Grenoble. Avant de venir occuper ce poste à l'ANAD, j'ai eu à travailler au conseil général de l'ISER, j'ai eu aussi à travailler dans des cabinets, Afrika Détain où j'étais directeur, j'ai eu aussi à enseigner un peu partout les outils de l'aménagement du territoire, la géomatique, notamment les logiciels de cartographie, Arcudis en fait, Mapinfo et autres. J'ai eu aussi à donner des cours, à former des ingénieurs au Sénégal, à l'IST, l'Institut supérieur des transports. J'ai eu aussi de par le passé à gérer un certain nombre de projets de l'état du Sénégal, notamment la cartographie dynamique des collectivités territoriales. Le Sénégal s'est doté d'un plan national d'aménagement et développement du territoire, validé depuis bientôt un an en conseil présidentiel. Pouvez-vous nous parler de ce plan ? Vous savez, le Sénégal disposait d'un plan d'aménagement national du territoire. Malheureusement, ce plan avait un défaut de mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Makissal, a décidé d'élaborer un nouveau plan. Et ce nouveau plan, il avait décidé à ce que ce plan ne soit pas uniquement un plan d'aménagement du territoire, mais un plan qui à la fois aménage et développe. Du coup, c'est le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, qui a comme objectif de développer le Sénégal à partir de ses territoires, par une bonne structuration de l'espace et une valorisation de toutes les ressources territoriales et de toutes les potentialités de notre pays. Voilà, c'est ça l'idée du nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Et depuis sa mise en œuvre, qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Comment ? Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis sa mise en œuvre ? Le plan a été validé le 24 janvier dernier. Il y a une loi, il y a la loi d'orientation qui doit encadrer ce plan qui est adopté en Conseil des ministres et qui va être voté incessamment à l'Assemblée nationale. Aussi, nous sommes dans la phase de vulgarisation du plan. Vous savez, après la validation, la vulgarisation, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre, il y a des parties qui ont commencé, en fait, on a commencé même à mettre en œuvre un certain nombre de parties liées à ce plan, notamment dans la correction des incohérences. Je ne veux pas rentrer dedans, mais les préconisations du plan sont en train d'être mises en œuvre petit à petit, en fait. Je pense que ce plan va aider à ce que notre pays règle énormément de problèmes, en fait. C'est lié à notre façon d'occuper, à notre façon d'exploiter et à notre façon de consommer l'espace en fait. Avec ce plan, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin des tergiversations sur la création des pôles territoriales ? Avec ce nouveau plan, est-ce qu'on peut dire que toutes les cohérences seront corrigées ? Toutes les cohérences territoriales ? C'est le but de ce plan. Voilà, le but de ce plan, en fait, c'est de corriger les incohérences territoriales. C'est d'enrayer carrément, voilà, les inondations, parce qu'ils préconisent, en fait, à ce que les Sénégalais n'habitent plus dans des zones à risque. Le but de ce plan aussi, c'est d'exploiter toutes les ressources et potentialités de ce pays pour permettre aux collectivités territoriales de créer de la richesse et permettre aussi à la population de trouver un emploi décent. Maintenant, c'est comme la physique et la chimie, il y a un aspect que l'État gère, c'est-à-dire en fait la mise en place des infrastructures, je veux nommer des infrastructures de communication, les routes, les rails, les aéroports, les ports et autres. Alors, il y a aussi le développement territorial que le secteur privé aussi doit, le secteur privé doit jouer un rôle important parce que c'est au secteur privé d'exploiter, de créer des entreprises, de fabriquer les objets que nous utilisons au quotidien pour permettre en fait, voilà, le développement harmonieux du pays de façon générale. Et comment expliquez-vous la récurrence des inondations au Sénégalais ? La récurrence des inondations au Sénégalais, comment pouvez-vous l'expliquer ? Moi, je ne parle plus de récurrence des inondations, je parle plutôt… Nous avons des pluies et c'est normal qu'un pays qui reçoit chaque année des pluies qu'il arrive dans des zones que l'eau est stagée dans certaines zones. Maintenant, moi, je veux que tout le monde le reconnaisse. En 2012, le président a eu l'intelligence et la clairvoyance en fait de mettre en place un programme de lutte contre les inondations, le plan de Sénégalais de lutte contre les inondations, qui a d'ailleurs fonctionné très bien parce que ce plan s'est appuyé en fait sur une démarche scientifique infaillible en fait, qui a permis par une étude diachronique de déterminer en fait toutes les voies d'eau, de connaître les rivières par où passait l'eau, la voie naturelle de l'eau en réalité en fait. a demandé à ce que des ouvrages par l'ONANCE et par l'ADM, a demandé à ce que l'ONANCE et l'ADM mettent en place des ouvrages en fait pour gérer ces eaux-là et aussi avait demandé à ce que voilà, certaines zones qui étaient des bas-fonds, qui étaient carrément des zones non constructibles, non habitables, que les populations quittent ces zones-là pour aller s'installer dans d'autres zones propres à l'habitat. Maintenant, nous avons eu en 2020 des pluies exceptionnelles qu'on n'a pas l'habitude de voir qui ont en fait eu des conséquences que nous avons. que nous avons. Maintenant, le chef de l'État a demandé à ce que le projet 2 soit mis en place le plus rapidement possible et qu'on termine d'ici le temps que 2022 arrive en fait pour atteindre en fait l'horizon du plan décennal de lutte contre les inondations puisque c'était un plan décennal. Maintenant aussi, à continuer le travail parce que aussi chaque année, nous recevons des pluies. Et vous savez, il y a des actions anthropiques des fois, notamment l'occupation de certaines zones qui font que ça peut arriver qu'on obstrue l'eau, qui fait que ça peut causer énormément de difficultés. C'est ce qui nous est arrivé à Kermasar. Maintenant, le gouvernement du Sénégal est déterminé à ce que ces voies d'eau-là ne soient plus obstruées ni occupées en réalité en fait. Et je pense que ça va aider ce pays à ce qu'on n'ait plus les inondations qu'on a eues récemment. Le chef de l'État compte énormément sur les métropoles d'équilibre pour équilibrer le territoire. Vous savez, en fait, nous avons un Sénégal qui est très déséquilibré, notamment par rapport à ce territoire. Il y a Dakar et le reste du pays. Tout est concentré à Dakar. Dakar, c'est 0,28% du territoire national et qui concentre quasiment plus de 80% des activités économiques et plus de 10 quarts de la population. Ce qui fait qu'en fait, nous avons énormément de difficultés liées aux encombrements au niveau de Dakar, liées aux déplacements. Je parlais plutôt des amoutaillages des bouchons et autres, liées aussi parfois aux difficultés de gestion par rapport à la sécurité, par rapport à la création d'emplois, par rapport à beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a dit en fait que les gens qui quittent les autres régions, les autres villes, les autres départements et autres pour venir à Dakar, c'est pour se soigner, c'est pour s'éduquer, c'est pour se former, pour trouver de l'emploi, pour tout en réalité. Donc si on essaie de créer tous ces jeux, ils ne vont plus revenir. Il y en aura même qui vont quitter Dakar pour retourner. C'est la raison pour laquelle il a créé 10 métropoles d'équilibre. Et ces 10 métropoles d'équilibre, en fait, c'est pour contrebalancer l'hyperconcentration de Dakar. On ne va pas tuer Dakar, il a dit. Il a dit qu'on va essayer d'attribuer à Dakar les fonctions de prestige, en fait, c'est-à-dire la haute finance, l'industrie de pointe, le tourisme d'affaires, faire de Dakar la capitale africaine et une capitale mondiale, puisque Dakar est en compétition avec, en fait, les autres capitales africaines. Maintenant, les métropoles d'équilibre, c'est pour contrebalancer, en fait, à la fois le poids démographique de Dakar. Il faut déverser une partie de la population au niveau de ces métropoles d'équilibre, afin de permettre, en fait, un équilibre harmonieux du territoire national. Mais pour ce faire, ces métropoles d'équilibre vont être aussi... Il y aura, en fait, des extensions urbaines qui vont se faire pour permettre, en fait, à ces métropoles d'équilibre d'accueillir leur part, en fait, des 100 000 logements, de pouvoir en mettre en place ce qu'on appelle des zones industrielles, de pouvoir regrouper un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs de développement, pour avoir une vision claire par rapport aux fonctions de territoire, par rapport aux ressources territoriales dont ils disposent, par rapport aussi à quel type de formation, à quel type de formation, en fait, pour créer, en fait, voilà, l'exploitation intelligente des ressources de chaque métropole, en fait, pour permettre un développement harmonieux, un développement diffus, et que le Sénégal soit un territoire équilibré et bien organisé. Les projets de développement territoriaux, est-ce qu'ils sont pour vailleur d'emploi ? Comment ? Les projets de développement territoriaux, ils sont pour vailleur d'emploi ? Oui, oui, les projets de développement territorial, c'est des projets que le chef de l'État est en train d'initier. Il a compris que nous avons une balance commerciale déficitaire. Il a compris que nous avons énormément de ressources, mais nous ne valorisons pas beaucoup. Il le disait récemment, lors du conseil présidentiel sur le PAP2 accéléré, qu'il faut qu'on soit en mesure aujourd'hui de fabriquer nous-mêmes nos seringues, de fabriquer nous-mêmes nos objets au quotidien. Et ces objets au quotidien, il y en a énormément que nous pouvons fabriquer dans les territoires, avec une approche territoriale du développement. Je peux donner l'exemple en fait du grand projet que nous voulons mettre en place au niveau de Touba, la GR de Touba. La GR de Touba, c'est-à-dire la zone industrielle et artisanale des pots et cuirs. Vous savez, Touba est un territoire producteur de pots. Via le grand Magal et les autres Magals, chaque année, en fait, c'est des milliers et des milliers de bêtes qui sont immolées chaque année dans la cité religieuse. Mais Touba n'est pas encore un territoire de cuir. Du coup, on veut faire, dans un premier temps, passer l'étape de peau de Touba, qui produit énormément de peau, pour fabriquer le cuir. Et à partir de là, fabriquer nos babouches nous-mêmes. Les millions de babouches que nous portons les vendredis pour aller à la mosquée, c'est des milliers d'emplois sous-traités à l'étranger. Si on arrive à les fabriquer à Touba et que le Khalif porte tout ce projet, vous savez, tous les Mourouds vont porter les babouches fabriquées à Touba. C'est comme ça, en fait, les projets de développement territorial. Le chef de l'État a compris aussi que nous avons des espaces arables où on peut cultiver du fourrage. En fait, il a demandé à ce qu'on, aujourd'hui, ce qu'on fasse une culture industrielle du fourrage. On était en train de voir, voilà, dans le René-Rouferleau, notamment dans la commune de Oudalaï, où nous avons beaucoup d'espace et nous avons la possibilité d'avoir de l'eau en quantité pour fabriquer, en fait, faire une culture industrielle de fourrage, carrément, pour avoir l'autosurveillance en fourrage et aussi en bétail, en fait, parce que des fois, ce n'est pas normal aussi que pendant le Magal ou pendant la Tabaski qu'on est à importer des vaches ou des moutons de nos voisins, en fait, de la Montagne et du Mali. Il a compris que tout ça, on peut le faire dans nos territoires et ça va créer beaucoup d'emplois aussi. Il a compris aussi que dans le Kédougou, dans le Kédougou, on peut, par l'exploitation industrielle du métal, on peut fabriquer nos objets au quotidien. C'est la raison pour laquelle, à Bafetto, on a voulu que Bafetto soit un centre secondaire stratégique comme l'est, en fait, Richard Toll, qui s'est développé grâce à la compagnie sucrière sénégalaise. On veut faire aussi à Bafetto une industrie pour fabriquer, en fait, nos cadenas, nos clous. Nous, le métal est par excellence, en fait, le produit qui crée le plus de l'emploi au monde. Parce que quand vous voyez les CES, chaque jour, tout ce que nous portons, dans notre environnement immédiat, il y a le métal qui est présent tout le temps. Donc, fabriquer les objets liés au métal nous permet aussi, en fait, de créer beaucoup d'emplois. Je parlerai aussi de la Casamance, qui est un territoire de production de produits forestiers où on peut fabriquer nos cure-dents, on peut fabriquer de la menuiserie industrielle, on peut fabriquer les boîtes à jus, on peut fabriquer beaucoup de choses, y compris les jus, les emballages et autres liés au papier et tout. On peut fabriquer ces choses-là au niveau de la Casamance. C'est la raison pour laquelle aussi, voilà, les métropoles d'équilibre du sud, en fait, à savoir Jigenshore et Kolda, auront un rôle central à jouer, en fait, dans l'industrialisation du pays aussi, notamment dans ces domaines. Maintenant, dans la petite côte, dans la côte vers l'un pour l'autre, on peut fabriquer des verres, en fait. C'est des projets aussi de territoire où on peut fabriquer, voilà, les objets au quotidien dont je parlais avec ces projets de territoire. Une question, quel est le coût du projet ? Comment ? Quel est le coût du projet ? Quel projet ? Le projet national d'aménagement du territoire. La mise en oeuvre, oui. Oui, mais là, moi, je ne parlerai pas du coût parce que c'est par secteur. Par secteur. Il y a le ministère des infrastructures qui gère, en fait, le ministère des infrastructures qui gère les routes, les rails et autres. Donc, il y a une approche holistique. Il y a une approche holistique, en fait. C'est le ministère lui-même, en fait, qui va mettre en place les routes, les rails du PNADT, en réalité, en fait. Il y a le ministère de la Pêche qui va mettre les projets liés à la pêche, liés à l'économie maritime. Il y a le ministère de l'Environnement qui est aussi chargé de mettre en place ces projets liés à l'environnement et tout. C'est comme cela que nous avons dispatié, en fait, les choses parce qu'on n'a pas voulu... Notre ministère et l'ANAD n'avaient pas vocation à centraliser tous ces projets, en fait, et programmes qui sont plus de... de, je dirais, en fait, presque un millier de projets. On ne va pas les centraliser au niveau de l'ANAD. Chacun a un rôle à jouer. C'est comme cela que les choses, en fait, ont été dispatchées. Je vous remercie, M. Ledeje. Merci. Merci, ça a été parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada